Depuis la fin de son congé maternité en septembre, Émilie Labussière, habitante de Saint-Tré, rémunère son assistante maternelle exclusivement de sa poche. En cause, page emploi qui dépend de l'URSSAF. L'organisme ne lui a pas versé l'aide financière en complément du mode de garde. Pour cette mère de famille, cela représente 200 euros par mois. Il a fallu du temps pour trouver des réponses et la première réponse qui m'a été amenée, c'est que ma situation avait changé et que du coup je n'avais pas fourni les éléments nécessaires, ce qui n'était pas le cas. La faute a un bug informatique dû au passage de relais entre la CAF et l'URSSAF dans la prise en charge. Ce basculement devait réduire le laps de temps entre les paiements des professionnels de la petite enfance et le remboursement des familles. Mais des dossiers ont été oubliés lors du processus. Double peine pour Émilie, page emploi lui réclame aujourd'hui des cotisations sociales prises en charge à l'origine par la CAF avant la réforme. Près de 21 000 familles en France seraient ainsi concernées par ce bug informatique sur les 800 000 bénéficiaires. Et les assistantes maternelles sont elles aussi impactées par le choix de certaines familles. Elles se voient obligées d'employer une assistante maternelle soit au black ou alors de faire des ruptures de contrat, c'est-à-dire qu'on se sépare d'assistantes maternelles. Sur Facebook, le collectif Familles en lutte invite les parents concernés par cette situation à témoigner. L'objectif, accélérer le processus de remboursement et interpeller les autorités publiques.